C'est parti, c'est parti ! Hop ! T'as vu ? Eh ouais ! Vous avez puissons qu'il arrive fort le ballon, mais c'est facile. D'accord ? Allez. On se fait juste un petit aller-retour, on se fait des passes comme ça, les deux mêmes lignes. D'accord ? On se fait des passes, on essaye de préparer les mains, et après on se fait un petit jeu. D'accord ? Après on joue. On va ? Allez, j'ai le ballon là-bas ! On va faire des passes, on va faire des passes. Préparez les mains. Préparez les mains. Allez les bleus ! Allez on s'applique ! C'est parti, ça joue ! Hop ! Tu sors les mains, je te canne le ballon en règle. Tu peux pas faire des mains, tu peux pas faire des mains. Tu peux pas aller. Vers la main. Tu vas voir. Tu as fait la même chose quand tu sors les mains, ton ballon chaque fois il rebondit, c'est pour ça qu'il y aura. En même temps que le ballon en règle, c'est trop tard. D'accord ? On se fait que les mains soient très corées. Je vais recevoir le ballon, vraiment le ballon. D'accord ? Tu peux l'envoyer fort. D'accord ? Le ballon est fort, on va fort. D'accord ? D'accord ? Pas tout seul ! Pas tout seul ! Juste ça, préparez les mains. Allez les deux ! Allez on s'applique ! C'est parti seul ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il faut parler. Il faut demander le ballon. Et vous avez un autre problème. C'est que quand vous avez un partenaire, vous commencez à te ceinturer. Puisque là pour l'instant, on essaie de jouer. Il faut savoir le sol. Ok ? Disons que le joueur extérieur il vienne de suite converger. D'accord ? Vous les joueurs extérieurs, ils regardent, ils filment. Alors qu'il faut venir tout de suite au ballon. Ok ? Si le partenaire il perce, il arrive à passer les bras, il peut donner le ballon immédiatement en fait le contact. S'il est pris, ça passe par le sol. Vous êtes le premier soutien. D'accord ? Donc essayez de faire ça. Le soutien extérieur qui vient de suite. Quand le partenaire s'engage, il faut venir de suite se coller au partenaire. Il faut venir de suite en soutien. D'accord ? On essaie de faire ça les rouges ? Je ne jouais pas toujours du bien aux côtés là où vous êtes à deux contre cinq. Il faut que le joueur extérieur, il vienne de suite converger. D'accord ? Vous les joueurs extérieurs, ils regardent, ils filment. Alors qu'il faut venir tout de suite au ballon. Ok ? Si le partenaire il perce, qu'il arrive à passer les bras, il peut donner le ballon immédiatement après le contact. S'il est pris, ça passe par le sol, vous êtes le premier soutien. D'accord ? Donc essayez de faire ça. Le soutien extérieur qui vient de suite. Quand le partenaire s'engage, il faut venir de suite se coller au partenaire. Il faut venir de suite en soutien. D'accord ? On essaie de faire ça les rouges ? Je n'ai pas toujours du bien aux côtés là où vous êtes à deux contre cinq. Vous me sont vraiment guénés, au niveau de mon bassin. Là, à droite. Vous vous allez dire que vous allez le ballon. Il vient de le ballon, il vient de le masser. Il vient de le masser. Il vient de le masser. Se le prendre dans la place au bout du ballon, entre nous, il vient de le masser. Vous allez faire des démoins de la place. Vous verrez, ce n'est pas en danger, il n'arrête pas à donner la vitesse, ça permet de gagner plusieurs dixièmes, plusieurs dixièmes c'est plusieurs mètres, parce que la défense ne fait pas, d'accord ? C'est-à-dire que si je sois vraiment gainé au niveau de mon bassin, je suis relevé et je vais le réunir, vraiment bien, et si je pense que c'est vraiment là, et si je veux mettre vraiment bas, et si je prends la place au-dessus du ballon en premier, d'être vraiment bas, vous verrez, je ne serai pas en danger, ça permet de gagner plusieurs dixièmes, plusieurs dixièmes c'est plusieurs mètres, et la défense ne le fait pas, d'accord ? Un petit truc qu'il faudra essayer de faire quand vous allez au sol, c'est que quand on est au sol, en fait, c'est que le début, quand je suis plaqué, que je vais au sol, ça ne s'arrête pas à ce moment-là, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut que je me batte pour mettre le ballon loin pour les partenaires, il faut que je me batte pour mettre le ballon le plus loin possible dans mon camp pour les partenaires, il y en a quand vous tombez, vous avez le ballon du côté, de l'adversaire, les rouges jouent de ce côté, car si je tombe, comme ça, j'ai le ballon là, il faut vraiment se battre pour ramener le ballon de l'autre côté, c'est ça qui est important, pour que l'équipe puisse continuer à jouer, et jouer vite, il faut vraiment chercher toujours à mettre le ballon, vite, et le plus loin possible, vers mes partenaires, d'accord ? Et puis les soutiens, si vous voulez progresser sur les soutiens, il faut venir, il faut se mettre bien bas, bien pléchi sur les jambes, d'accord ? Tu n'es même pas obligé d'avoir cette jambe, c'est si tu as la jambe, le danger, c'est que si tu as un appui, qui est comme ça, qui est très près ici, tu as les fesses, on va passer à bascule, donc des fois ce qui est plus intéressant, tu le verras, souvent les poux sont comme ça, non ? Tu ne passes pas la jambe, les fois c'est dangereux par exemple, tu peux faire très loin au genou, c'est quelqu'un qui vient lutter, tu vois ? On appuie comme ça, on appuie comme ça, on appuie comme ça, mais si on est en position de poussée, comme si tu allais pousser, tu vois ? Quand un joueur est comme ça, il est au moyen de dégouer, ils n'ont aucune méthode, c'est ça, c'est le bassin, c'est le chère à pied ici qui a terminé avec les proches, sinon ils ne partent pas le droit, c'est très difficile, tu vois ? Allez, c'est bon, merci, merci à vous ! C'est bon, merci à vous ! C'est bon, merci à vous ! C'est bon ! Quelqu'un qui attend, qui est le défenseur, commence à vouloir aller vers le ballon, d'accord ? Intervenir sur le ballon, là vous dites, là je vais le sortir, ok ? Si vous voulez que ça aille plus vite, et ce qui est le plus important dans le jeu, pour battre les défenseurs, c'est que ça aille vite le jeu, il faut en fait chercher à prendre la place au-dessus du ballon en premier. Quelqu'un qui est le partenaire qui va aller vers le sol, il faut chercher à tout prix à être le premier au-dessus du ballon. Ça passe par le sol, il y en a certains qui attendent qu'un défenseur commence à vouloir aller vers le ballon, d'accord ? Intervenir sur le ballon, là vous dites, là je vais le sortir, ok ? Si vous voulez que ça aille plus vite, et ce qui est le plus important dans le jeu, pour battre les défenseurs, c'est que ça aille vite le jeu, il faut en fait chercher à prendre la place au-dessus du ballon en premier. Alors quand vous voulez le partenaire qui va aller vers le sol, il faut chercher à tout prix à être le premier au-dessus du ballon. Si vous faites ça, vous allez voir, ça va aller encore plus vite. D'accord ? Essayez de faire ça. D'accord ? Plutôt que d'attendre qu'il y en ait un, qu'il soit commencé à remettre les mains ou qu'il soit un pont au-dessus du ballon, en train de vouloir l'arracher, c'est un bien sur le ballon. Essayez de prendre la place en premier au-dessus du ballon, que vous êtes attaquant. D'accord ? On essaie de faire ça, les bleus ? Ok ? Allez, on est reparti. Graschenhaus, en game ! A qui il donne le ballon, et où ? Bon, ce qui se passe à chaque fois que ça passe par le sol, puisque là on est sur un thème, on y a travaillé le passage par le sol. Mais ce qui est très important, c'est que quand le relayeur a les mains sur le ballon, il sache de quel côté il va jouer et avec qui il entend. D'accord ? Bon, les rouges, même les bleus, quasiment jamais j'entends celui qui est en position de 10. D'accord ? Je ne l'entends jamais appelé. Gauche, droite, près, à plat, au fond. Il faut toujours donner les indications au relayeur. Parce que le relayeur, il est comme ça, il voit le ballon, il voit juste tout ce qui se passe là, dans cette zone-là. Si personne ne lui parle pour lui donner les indications, ça va être difficile de faire des choix. Alors que s'il entend, des fois il y a peut-être un intervalle à hauteur, si un partenaire à hauteur près à gauche, une indication même plus courte, Il faut appeler, donner une indication, il faut aider le relayeur tout le temps. A gauche, à droite, au fond, à plat, donne les indications, parlez-lui. On essaie de faire ça ? Allez, encore un ou deux ballons. Allez, les bleus on est repartis. Si ça joue assez vite, le premier qui est au ballon, il fait l'impasse. D'accord ? On fait comme ça ? T'as aucun mot ? Oui. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.